salut youtube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan de thèse histoire d'attaquer la rentrée 2022-2023 la troisième année de thèse comme il se doit j'espère que vous avez passé un bel été aujourd'hui planning de la vidéo très simple j'ai envie de vous partager tous mes objectifs tous mes plans bref tout ce que j'ai dans les tiroirs pour cette nouvelle année de thèse et attention je l'annonce direct cette année elle est pour moi je vais tout casser enfin je l'espère en tout cas je vais essayer de tout faire pour ne me demandez pas pourquoi enfin si je sais évidemment pourquoi c'est que c'est théoriquement et potentiellement la dernière voire l'avant-dernière année donc on a largement passé la moitié on commence à voir le bout du tunnel c'est pas le moment de lâcher donc j'espère que ça va vous donner du baume au coeur en cette rentrée parce que croyez moi le retour de vacances il pique pour tout le monde et donc dans cette vidéo je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai prévu pour cette année aussi bien pour la thèse que pour youtube et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai envie de vous partager le conseil primordial que j'ai envie de partager à quelqu'un qui serait tenté de faire un doctorat qui serait en train de faire un doctorat ou même qui a du mal à aller au bout de ses études donc restez jusqu'à la fin de la vidéo bon comme vous l'avez vu il n'y aura pas de montage dans cette vidéo c'est tourné en one shot pour ceux qui connaissent l'histoire ça vaut le coup d'être vu je vous mets la petite vidéo ici on va voler mon ordi j'en dis pas plus je vous laisse regarder la vidéo donc du coup pas de montage ça va se régler d'ici fin septembre et pour l'instant c'est toujours pas réglé ce qui fait d'ailleurs je vais pouvoir entamer avec ce premier point j'ai pas mal de vidéos en rab qui sont tournées faudra je les monte donc pour le point youtube très simple j'ai envie de continuer sur ce même format des vidéos trucs et astuces sur le doctorat comment faire pourquoi etc en général c'est ce qui vous plaît le plus c'est ce qui attire un peu plus et puis c'est ce qu'on retient un petit peu de ma chaîne et puis toujours cet angle donc toujours sur le doctorat pour mon expérience personnelle me suivre en temps direct je trouve ça important je trouve que ça rend le côté plus humain ça permet de se rendre compte aussi de concrètement qu'est ce que c'est de se faire une thèse c'est assez abstrait jusqu'à ce qu'on le voit et en tout cas qu'on puisse avoir le ressenti de quelqu'un dans la même situation donc franchement je suis très content de ces deux séries sur le doctorat toujours peut-être un peu d'orientation scolaire par ci par là vous savez ça me fait plaisir je trouve ça important c'est un sujet qui me tient à coeur donc pour les vidéos précisément j'ai toujours ce fameux vlog de vienne à vous sortir là aussi j'ai tous les rushs mais il demande plus qu'à être monté donc je vais vous emmener avec moi en colloque à vienne franchement ça peut être une vidéo hyper intéressante si vous savez pas ce que c'est que de faire un colloque une conf lors d'un doctorat je pense notamment début de parcours ça peut vraiment être intéressant j'ai des vidéos à thème j'en ai une de tourner sur comment rester focus en doctorat comment aller au bout de son doctorat je l'espère et puis un truc qui me paraît hyper important sur la productivité sur l'alliage vie pro vie perso donc bref ça classique youtube emballé c'est peser maintenant pour la thèse très simple les objectifs pour cette troisième année de thèse donc si vous le savez pas dire qu'est ce que vous faites regardez les bilans de thèse je vous mets la petite série juste là le lien sera aussi en description du dernier bilan de thèse que j'avais à faire je suis en troisième année en sciences de gestion donc là je suis sur la fin mon contrat doctoral je suis pas du tout contre l'idée de faire une quatrième année une quatrième année pardon le but c'est pas de se presser c'est pas un sprint c'est un marathon on le sait tous donc s'il faut mettre quatre ans pour faire un truc de qualité je préfère mettre quatre ans plutôt que de faire trois ans et de bâcler ceci étant c'est peut-être encore jouable mais je vais en savoir beaucoup plus ben là dès septembre début septembre mi septembre avec mon rendez vous de démarrage annuel avec mes directeurs de thèse donc c'est là où on va un peu moi je vais essayer de prendre la température sur comment ils envisagent cette année pour moi moi aussi j'ai plusieurs trucs à leur proposer à leur soumettre j'ai aussi envie d'avoir leur retour et un peu leur approbation ou au contraire leur désapprobation sur comment ils voient un petit peu mon année ce que je peux vous dire c'est qu'évidemment j'espère exploiter mes résultats paraît con mais c'est quand même le but d'une dette de montrer quelque chose d'avoir une contribution un apport et pour ça il faut avoir une méthodologie qui est terminée c'est pas encore mon cas mon étude de terrain n'est pas terminée donc ça j'ai envie franchement d'aller au bout et de la terminer je suis assez content si vous regardez mes séries des bilans de thèse mon terrain en général prend bien donc ça veut dire que j'ai des beaucoup de résultats potentiellement à en tirer c'est à moi de faire le tri de piocher de mieux mettre en avant mieux expliquer et pas m'éparpiller ce qu'au risque de m'éparpiller moi le risque principal ça va être de me perdre un peu partout et d'être assez superficielle dans tout ce serait ce qu'on veut pas faut vraiment que je me focalise sur ma contribution mon apport l'objectif cette année il est double participer aux colloques de référence colloques et conférences moi je vais en avoir deux à cibler prioritairement moins fin juin début juillet 2023 une en france à strasbourg une en italie jouer chercher si ça vous intéresse aux finger crost mais avec un très bel accent mais j'espère que ça le fera ça pourrait être un vrai plus puisque c'est vraiment le coche qui me manque pour l'instant sur sur le cv si je peux dire ça comme ça et aussi écrire un article donc là j'en ai deux dans le pipe en ce moment un avec un groupe de travail qui n'est pas sûr directement les fruits de mon travail donc de ma thèse proprement parler et l'autre qui lui par contre le sera donc à voir ce que ça va pouvoir donner pour l'instant c'est vraiment tout début tout début tout début justement c'est avec le but des confs c'est de passer d'abord en conf avant d'envisager l'écriture de l'article ça c'est un peu les grosses échéances qui vont me tenir un peu cette année et au premier semestre j'ai passé tous mes cours au premier semestre normalement peut-être un autre qui est à venir où je suis pas du tout maître de l'ampleur du temps peut-être ce sera au deuxième mais ça se passe très bien je connais public ça va être sympa et maintenant à très court terme qu'est-ce que mes prochaines semaines enfin sur quoi je vais passer la plupart de mon temps les prochaines semaines donc le rendez vous je voulais expliquer avec mes directeurs de thèse les cours qui reprennent dès début septembre là cette année j'ai deux niveaux l3 un niveau plus concentré sur deux cours et deux niveaux différents c'est deux l3 mais deux classes de l3 différentes deux groupes de l3 différentes de licences différentes une orientée compta audit comme l'année dernière et puis cette année une autre je m'en souviens plus pour être honnête mais je sais que je fais un cours de management général ça devrait bien se passer il n'y a pas de souci à ce niveau là la deuxième échéance là très court terme très court terme ça vient en novembre faut que je prépare en amont c'est un colloque en novembre en italie ou alors là je suis même pas pris pour la session normale je suis avec c'était que en session poster présenté un grand poster de ma recherche j'étais pas hyper conquis à l'idée d'aller juste pour ça finalement il ya l'atelier doctoral la personne avec qui j'essaie d'écrire cet article m'y encourage à y aller ça peut toujours être bénéfique pour rencontrer des gens faire connaître un peu ce terrain donc banco on va essayer j'ai ces deux fameux projets d'articles qui sont un peu latents et puis les candidatures aux colloques ce sera tout le mois de décembre à mon avis je vais y passer un bon moment pour essayer de maximiser mes chances voilà un peu pour ce rapide état un peu des choses où est ce que j'en suis actuellement pour le doctorat et aussi bien pour youtube on va continuer comme ça comme je vous le disais j'ai un peu envie de tout péter cette année parce que bah mine de rien c'est maintenant ou jamais qu'il faut se réveiller si je me donne un peu les moyens cette année ça veut dire que je vais me rendre beaucoup plus agréable la quatrième année qui va suivre potentiellement en tout cas même si je suis à ter par la suite ce sera plus agréable même si je mets la quatrième année dans la rédaction de la thèse pourquoi pas si ça me peut me permettre comme je vous le disais de faire un truc solide un peu en béton donc c'est maintenant qu'il faut se bouger je suis chaud je suis en béton l'été a été hyper reposant et en même temps assez studieux au départ j'ai fait un bon petit break là d'une semaine qui vient de me remettre au taquet ça avance bien vie pro vie perso et vous l'aurez compris arrive maintenant le conseil tout trouvé qui me semblait hyper important à vous partager que je vous rabâche et je vous re rabâche à chaque vidéo si vous voulez réussir ou en tout cas à mon sens passer un bon doctorat avoir une bonne expérience un bon souvenir de ce temps passé aussi bien dans vos études hors du doctorat que dans votre expérience de doctorant c'est d'allier vie pro vie perso pourquoi parce qu'une fois que vous aurez trouvé ce bon équilibre vous aurez suffisamment de temps pour travailler vous serez efficace vous serez d'autant plus motivé à travailler sur le perso parce que le pro non sur le sur le pro parce que le le perso à côté ira bien ça vous donnera beaucoup plus de motivation vous aurez du temps pour vous un bon sommeil du temps suffisamment pour profiter mais aussi pour être efficace pour bien travailler et avec ce parfait alliage vie pro vie perso normalement je pense que ça devrait bien se passer en tout cas moi c'est le conseil que j'aimerais donner dites moi en commentaire quel conseil vous donneriez si vous aviez un seul commentaire à enfin un seul conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le doctorat qu'est ce que ce serait puis partagez moi un peu votre entrée si vous voulez moi je vous écoute il n'y a aucun problème hâte de tout simplement faire ce qu'il faut pour cette nouvelle année scolaire je vous souhaite le même vous l'aurez compris prochaine vidéo normalement on retourne à la normale avec un léger montage et d'ici là je vais vous laisser là pour moi il n'y a plus qu'à